6-9 la matinale, chronique internationale La chronique internationale avec Linda Babsa en nommant James David Vance comme colistier, Donald Trump s'assure d'un second qui lui doit sa carrière politique, une sorte de clone du candidat républicain avec les traits un peu plus accentués de l'image de l'extrême droite américaine et une stratégie sournoise, Linda, digne des plus grands évangélistes de cette nouvelle génération de républicains. Tout à fait, James David Vance ne peut prétendre faire profiter Trump d'une quelconque expérience politique n'étant élu sénateur que depuis deux ans seulement. Cependant, ce jeune élu incarne une nouvelle droite populiste extrêmement ambitieuse. James David Vance a grandi dans une famille monoparentale très modeste de la Rust Belt, région du nord-est des États-Unis, marquée par le déclin industriel et économique. Il vit entre une mère droguée et une grand-mère aux principes religieux très stricts qui lui recommandent de rejoindre l'armée et d'étudier le droit. Il est brillant et n'a donc aucune difficulté à faire carrière dans la Silicon Valley. Jusque-là, James David Vance présente un profil politique dit « irréprochable ». En 2016, il publie un livre topographique devenu par la suite un best-seller dans lequel il raconte l'histoire d'une Amérique blanche déchirée par le chômage et par la drogue. Il va essentiellement surfer sur la toxicomanie de sa mère. Son opportunisme va le conduire à porter au grand public le drame de cette dernière et la voix d'une population ouvrière très désappointée et bourrée de rancune. Le livre est un succès bien évidemment et James David Vance fait la connaissance des fils Trump puis va s'amarrer au bateau des affaires et de la politique. Il fait tout pour attirer l'attention de Donald Trump et en 2022, il finit par obtenir le soutien du milliardaire républicain dans sa campagne pour le Sénat en reprenant ses sujets phares tels que le protectionnisme économique, la lutte contre l'immigration, la défense de l'évangélisme et l'interdiction de l'avortement, y compris en cas de viol ou d'inceste. James David Vance devient la coqueluche des plateaux télé sur lesquels il défend énergiquement Trump, ciblé par plusieurs procédures judiciaires et par des procès interminables. Pourtant, avant d'être un soutien de Donald Trump, il s'était montré très très critique à son égard. C'est bien lui qui avait déclaré qu'il ne sera jamais un partisan de Trump, qu'il a souvent qualifié d'idiot, de nocif et d'Hitler de l'Amérique. Trump s'assure aujourd'hui d'un redoutable orateur, mais il devrait craindre un candidat pressé de le détrôner à la première occasion. Merci beaucoup Linda. A Bebsa, il est 7h37 sur LG Chane 3.